Allez, c'est parti, on va y aller, installez-vous confortablement dans l'assise, toujours je répète, ou les jambes croisées si vous vous sentez plus à l'aise, soukhasana, ou les talons l'un à côté de l'autre, près de l'os du pubis, pour siddhasana. Pensez aux coussins sous les ischios si vous avez besoin, aux coussins sous les genoux si vous avez besoin également, vos bras vous pouvez les déposer sur vos genoux, ou les pommes dessus, ou les pommes retournées vers le plafond comme vous avez envie, ou l'une contre l'autre près de l'os du pubis, comme vous avez envie, la posture confortable qui vous va, vous êtes bien ancré sur vos ischios, votre colonne est bien allongée, la nuque est longue, la tête est neutre, vos épaules sont relaxées, vous pouvez fermer vos yeux, et puis commencez à respirer tranquillement, plutôt par le nez, plutôt dans le ventre, mais naturellement, sans effort, sans contraintes, sans jugement. tranquillement, vous allez commencer à allonger l'inspiration, allonger l'expiration, mais tout en douceur, tranquillement, et toujours sans effort. la journée est terminée, on prend un moment pour soi. continuez à respirer à votre rythme, sentez l'air frais qui passe par vos narines à l'inspiration, et l'air un petit peu plus chaud à l'expiration, qui repasse par vos narines. Ressentez cette sensation. Ressentez cette sensation. Ressentez cette sensation. sur un yoga en direct, au début, la respiration Ujjayi, qui s'appelle la respiration victorieuse. On va essayer de la prendre. C'est une respiration qu'on prend par le nez. Pour l'instant, je vais juste vous indiquer par la bouche au début, et après on fera par le nez. Donc par la bouche, ça fait comme quand on nettoie les lunettes ou quand on chuchote. La glotte est à moitié fermée ou à moitié ouverte. On essaye de faire ce petit bruit, puisque du coup, quand on fait comme ça, vous avez entendu, ça fait un petit bruit, tout léger. On va essayer de le mettre, quand on respire, avec le nez. Avec le nez, ça va nous faire... Je ne sais pas si ça s'entend bien, mais... Expérimentez, pour ceux et celles qui connaissent, vous mettez en place votre respiration Ujjayi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, essayez, tâtez un petit peu cette respiration, donc avec la glotte à moitié ouverte, et ça fait un petit bruissement dans le nez, à l'inspire et à l'expire. Ce qui permet d'allonger un petit peu l'inspiration et d'allonger l'expiration. D'accord ? C'est une respiration que l'on utilise donc. C'est notre respiration de base dans l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Elle permet d'abord de tenir les postures, de tenir les équilibres, d'aider dans le mouvement, quand on est dans le Vinyasa. Donc, essayez, expérimentez pour celles et ceux qui... Ou c'est la première fois, donc c'est la première fois. Respirez avec ce petit son Ujjayi. Et puis, à la prochaine expiration, vous cesserez, vous reprendre une respiration naturelle. Peut-être est-elle un petit peu plus calme qu'au début. Ou pas, c'est pas grave, on laisse aller. Et cette petite respiration Ujjayi, on va essayer de la garder le long de la pratique, si on peut. Voilà, à chaque mouvement, à chaque posture. Vous allez déposer votre main droite sur le côté du tel de votre tapis. À l'inspiration, on va lever le bras gauche tendu en baie sans l'épaule. Expire, on va étirer sur le côté droit et étirer le flanc gauche. Gardez votre oreille loin de... l'épaule loin de l'oreille. Rentrez le ventre. Gardez vos ischios bien ancrés dans le sol. Aidez-vous avec votre main droite au sol, pour garder les deux ischios bien ancrés. La nuque est longue, la tête est neutre. Restez dans l'axe. Et puis, vous pouvez aller un petit peu plus loin, si vous pouvez, si vous avez envie. Expire. Sur une inspiration, on va se redresser, expire. Rebaisse le bras gauche en le posant à côté de toi sur ton tapis. Inspire, tu vas lever ton bras droit, tu baisses l'épaule. Expire, on étire sur le côté gauche, on étire le flanc droit. Ta nuque est longue, ta tête est neutre, tu rentres le bas du ventre. Et puis, tu respires avec la petite respiration Ujjay. Respire, tu peux fermer tes yeux si tu as envie. Sur une inspiration, on remonte, expire, tu relâches. Tu viens mettre tes mains en Anjanima Mudra, salut indien, près de ta poitrine. Les épaules relaxées, les coudes relaxées. Sur une inspiration, on va lever les bras. Toujours quand on lève les bras, on baisse les épaules. On peut regarder les pouces. On étire la colonne. Et sur l'expiration, on va se tourner du côté droit. Le bras droit par derrière se pose sur le tapis. Le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Et on s'installe dans une légère torsion. Ne va pas trop loin avec tes cervicales. Garde bien les épaules bien alignées, même hauteur. Chaque inspiration, on remet bien de l'espace dans tes vertèbres pour qu'à l'expire, tu puisses peut-être, peut-être, tourner un petit peu plus sans abîmer tes disques. On met toujours de l'espace dans les vertèbres en torsion. Rentre le bas du ventre, respire, Ujjay. Sur une inspiration, on va revenir dans l'axe. Tu repasses tes bras par le plafond. On baisse les épaules. Expire, on se tourne du côté gauche. Main droite attrape le genou gauche. La main gauche se pose derrière nous, derrière le tapis. Les épaules alignées, même hauteur. On met bien l'espace dans les vertèbres. On rentre le bas du ventre. Respire avec Ujjay. Sur une inspiration, on revient dans l'axe. Repasse tes bras par le plafond. Rejoins tes mains. Ensemble. Pour expirer, on redescend les mains en Jalimodra. Tu vas pouvoir poser tes mains devant toi. Hop, je vais me tourner. Les ischios toujours bien ancrés. On pose les mains devant soi. Inspire, tu allonges ta colonne. Expire, tu penches en avant en gardant les ischios. Bien dans le sol. Tu repousses le sol dans les mains. Tu étires ta colonne. Tu gardes les oreilles loin des épaules. Le front n'est pas au sol. Il est entre tes bras. Mais il n'est pas complètement au sol. Et on est actif dans les bras. On peut fermer les yeux. On rentre le bas du ventre. Et respire toujours avec la respiration de Jalimodra. Sur une inspiration, aide-toi avec les mains pour remonter en gardant la colonne bien droite. Expire. On va venir se mettre à quatre pattes. Tu reposes les mains devant. Hop, tu roules sur tes jambes. Et tu viens te mettre quatre pattes avec les pieds plutôt crochetés. Un beau quatre pattes, des beaux angles droits. Les poignets bien en dessous de tes épaules. Toujours, je rappelle, si on est un petit peu douloureux des poignets, on peut avancer légèrement les poignets. Sinon, les gars, bien largeur de tes épaules. Les doigts toujours bien écartés au sol. Quand on a les mains au sol en yoga, on essaye d'avoir toujours les doigts bien écartés pour avoir le plus de surface en contact avec le sol. Ok ? Les beaux angles droits. On va commencer à mettre du mouvement dans notre colonne vertébrale. en faisant le chavage. À l'inspiration, tu vas creuser ton bas du dos, le milieu du dos. Le haut du dos, tu vas dégager tes oreilles des épaules, repousser le sol dans les mains. À l'expire, tu vas enrouler le bas du ventre, au milieu du ventre, au milieu du dos, pardon. Au haut du dos, tu regardes ton nombril. Et à la fin de l'expire, tu peux pousser dans les mains pour éloigner tes omoplates l'une de l'autre. Et on repart à l'inspiration. On creuse bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. On dégage les oreilles des épaules. Pousse dans les mains. Expire. On enroule bas du dos, au milieu du dos. Au haut du dos, on regarde le nombril. Pousse dans les mains, écarte tes omoplates. Inspire. Si je vais trop vite, vous pouvez réduire. Faites avec votre respiration, comme une vague. Soyez en accord avec votre respiration. Ou si je vais trop doucement, vous faites à votre rythme. Et on pousse bien dans les mains pour éloigner les omoplates. On repart. Inspire, tu creuses. Et à l'expire, tu enroules. Et une dernière fois. Inspire, creuse ton bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. Dégage les oreilles des épaules. À l'expire, tu enroules le bas du dos, au milieu du dos. Au haut du dos, on regarde le nombril. On écarte les omoplates. Et à l'inspiration, tu reviens le dos neutre. Sur une inspiration, on va lever le bras gauche sur le côté. Tu vas ouvrir ta poitrine. Glisser ton bras gauche sous ton épaule droite. Tu vas déposer l'épaule gauche au sol. La joue gauche côté gauche au sol. Et tu vas tirer ton bras droit le long du corps. On rentre toujours le bas du ventre. On respire bien. Tu sens la torsion qui vient à partir de la cage thoracique. La partie thoracique de ta colonne vertébrale. Respire bien. Toujours avec la petite respiration. J'aille, si tu peux. Sur une inspiration, tu ramènes la main près de ton visage. La main droite pour pouvoir repousser le sol dans la main. Te redresser. Revenir. Quatre pattes. À l'inspiration, c'est le bras droit qui s'ouvre. Ouvre ta poitrine sur le côté. Expire. Passe le bras sous l'épaule gauche. Dépose ton épaule droite au sol ta joue droite. Et tu tires ton bras vers le sommet du crâne. Vers l'avant de ton tapis. On respire bien. Envoie la détente dans la partie thoracique de ta colonne vertébrale. Sur une inspiration, tu ramènes la main gauche près de ton visage. Tu prends appui. Et tu te redresses pour revenir. Quatre pattes. Tu vas inspirer dans la posture. Sur l'expiration, on va tendre les bras devant. Tu vas garder les fesses en haut. Tu ne mets pas les fesses sur les talons. Garde les fesses en haut. Et on va essayer de rapprocher la poitrine du sol. Au sol, pardon. Garde tes mains largeur de tes épaules. Alors, ne va pas trop loin dans cette posture. Parce que ça peut effectivement te tirer un petit peu les articulations des épaules. Tu vas là où tu peux. L'intention, c'est de rapprocher la poitrine du sol. Et de bien respirer avec notre petite respiration Ujjay. Et sur une inspiration, tu vas revenir à quatre pattes. Tu peux détendre tes poignets un petit instant parce qu'on va revenir. Quatre pattes encore. Bien les poignets sous les épaules. En dessous des épaules. Tu vas sur une inspiration. Tente ta jambe droite. Tu peux pointer le pied comme tu as envie. Garder bien le bassin bien droit. Tu prends appui dans ta main droite pour lever et tendre ton bras gauche. Le deux pattes. Garde ta colonne bien droite. Le bassin droit. La nuque longue. Respire Ujjay. Tes abdominaux sont bien verrouillés. Expire. Tu reposes le bras et la jambe. Sur une inspiration, c'est la jambe gauche qui va se tendre derrière. Le bassin est bien droit. Les abdominaux bien verrouillés. Et on tend le bras droit. Tu prends appui et tu tends le bras droit. Ta nuque est longue. Respire bien dans la posture. Et sur une expiration, on repose la jambe et le bras. On va continuer à mettre du mouvement dans notre colonne vertébrale. Gentiment, on va faire des petits ronds avec le bassin. Alors, on va partir sur le côté gauche. Avancer le bassin. On va sur le côté droit. Un petit peu derrière. Et on revient côté gauche. En avant. Droit. Un petit peu derrière. Pareil. Tu vas à ton rythme. Sur l'expiration, on est plutôt vers l'arrière. Elle et elle. Inspire plutôt le bassin en avant. Expire. Et inspire. On reste sur le côté gauche et hop. On repart de l'autre côté. Inspire. Et expire plutôt en arrière. Inspire. Expire. 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 Respire bien. Aide-toi douce. Toujours. Et puis, tu vas revenir dans l'axe. On va décrocheter les pieds derrière. Allonger les orteils. Tu vas inspirer dans la posture. Et à l'expiration, on va venir approcher les fesses. Poser les fesses sur les talons. Le front au sol. Les épaules relaxées. Les bras relaxés. Et tu peux même, sur une inspiration, écarter les bras. Faire un acte 7 pour qu'ils viennent se mettre le long du corps. Expire. Tu relâches tes épaules, tes bras. Balasana. La posture de l'enfant. Un petit instant. Quelques respirations. Et sur une inspiration, on passe au redressé. En partant du bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. Déroule ta colonne doucement. Vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernière. Juste un petit instant, tu reviens à quatre pattes. Tu vas crocheter tes pieds. Et pareil, on va rapprocher les fesses des talons. Les mains. Et puis là, on va venir se mettre sur ou sur les demi-pointes. Ou si tu peux poser tes talons au sol. Tes pieds sont légèrement écartés. Les genoux partent sur les côtés. Tu vas venir mettre tes mains en Anjali Moudra. Salut Indien. Près de ta poitrine. Et tes bras repoussent tes genoux vers l'arrière. On met de l'ouverture dans les hanches. La posture de la guirlande. Malasana. Inspire. Tu allonges ta colonne. Tu repousses tes bras dans les genoux. Tu ouvres bien. Reste quelques respirations en place comme ça. Toujours la colonne bien allongée. Le coccyx qui descend vers le tapis. Si tu as besoin de réécarter un petit peu tes pieds. Réécarter un petit peu tes pieds. Si tu es toujours sur les demi-pointes, L'important là, c'est d'ouvrir les hanches. On ouvre les hanches. On ouvre le bassin. Tu vas inspirer dans la posture. À l'expiration, tu vas tendre les bras devant. Et relâcher ta tête complètement entre les bras, entre les épaules. Expire. Tu reviens. Tu ramènes les mains près de la poitrine. Tu ré-ouvres tes hanches. Expire. On relâche la tête. On tend les bras. Inspire. Tu reviens les mains près de la poitrine. Ouvre bien tes hanches. Expire. Tu relâches. Et relâche ta nuque. Relâche ta tête. Inspire. On revient. On ré-ouvre. Expire. Tu relâches. Et à l'inspiration, une dernière fois, on ré-ouvre. Expire. Tu relâches les mains dans le Jali Mudra. Et on va revenir un petit instant à quatre pattes. Sur une inspiration, tu vas mettre ton pied droit à côté de ta main droite. Le petit arrondi du pouce est absolument parfaitement prévu pour mettre l'arrondi des orteils juste à côté. Ok ? Tu as donc les pieds. On est d'accord. Décalage de la marche. On est d'accord. Tu vas allonger, tirer ton genou gauche derrière. Et sur une inspiration, tu vas te redresser en fente basse. Ton bassin est bien droit. Bien parallèle au tapis. Sur une inspiration, on va lever les bras. Les pommes de main se font face mais ne se touchent pas. Expire. Tu descends ton bassin. Tu rapproches ton bassin près du tapis. Et inspire. Expire. Toujours un petit peu plus loin. Inspire. Expire. Expire. Tu rapproches toujours ton bassin un petit peu plus près du tapis. Inspire une dernière fois. Expire. Tu poses les mains au sol. Tu vas garder la main droite bien ancrée dans le sol. Sur une inspiration, on va lever le bras droit. Essayer d'aligner les épaules. Ouvrir la poitrine. Levez le bras gauche. Pardon. Excusez-moi le bras gauche. Tendu au plafond. Quelques respirations. Toujours avec oujaille. Expire. Tu reposes ta main gauche au sol. La main gauche est bien ancrée dans le tapis. Sur une inspiration, tu vas ouvrir ton bras droit. Ouvrir ta poitrine. On lève le bras. On est actif dans le bras qui est au sol. Pour bien se réaligner. Expire. Tu remets la main droite au sol. On va ramener le genou gauche un peu plus près de toi. Pour pouvoir faire un quatre pattes. Et inspire. Expire. Le pied gauche vient se mettre à côté de la main gauche. Le genou droit s'éloigne un petit peu pour ouvrir un petit peu plus la fente. Sur une inspiration, on se redresse. On réaligne bien le bassin. Le bassin est bien parallèle, centré... Parallèle au tapis, pardon. Inspire. On lève les bras. On baisse les épaules. Expire. Tu rapproches le bassin du tapis. Inspire. Expire. Tu rapproches toujours le bassin un peu plus de ton tapis. Tu ouvres un peu plus la fente. Alors, on est d'accord. Ça tire sur l'avant de la cuisse. Inspire. Expire. Tu poses les mains au sol. Ta main gauche est bien ancrée dans le tapis. Sur une inspiration, on ouvre la poitrine. On lève le bras droit au plafond. On ressent l'effort dans la main qui est au sol pour réaligner les épaules. Respire toujours, Ujjay. Expire. Amène la main droite au sol. La main droite est bien ancrée. Expire. Inspire. On ouvre la poitrine. Le bras gauche se met au plafond. Tu poses dans la main droite pour réaligner tes épaules. Expire. Tu ramènes la main gauche au sol. Rapproche ton genou pour revenir à quatre pattes. Décrochette les pieds, les fesses au talon. Un instant, le front au sol. Relâche tes épaules, tes bras. Un petit balasana. Un petit instant. Relâche tes poignets si tu as besoin également. Sur une inspiration, tu te redresses. On revient encore un petit instant à quatre pattes. Inspire pareil. Le pied droit vient se mettre à côté de la main droite. Et là, le pied droit vient marcher un petit peu sur le côté gauche pour pouvoir déposer le genou droit au sol. Et tirer la jambe gauche derrière. Les orteils sont bien ancrés dans le tapis. Et là, on va s'installer. Donc, si vous avez besoin, si c'est trop dur, si vous sentez que vous êtes vraiment comme ça, vous pouvez vous mettre un petit coussin ou une petite brique. Si vous avez des petites briques chez vous, les petites briques de yoga, vous pouvez vous en servir. Plus votre talon se rapproche du pubis, plus ce sera facile, le bassin sera plus facilement droit au tapis. Plus vous allez écarter votre talon du pubis, plus il y aura de l'ouverture dans les hanches et plus ce sera un petit peu plus difficile pour réaligner le bassin. Installez-vous comme vous avez envie. Sur une inspiration, on va étirer, allonger la colonne, on baisse les épaules. A l'expiration, on penche en avant, on dépose le front au sol, dépose les mains de chaque côté. Relâche le pigeon un petit instant. On voit bien la détente dans ta hanche droite, dans la cuisse. Respire bien. Respire bien et de toi toujours de Ujjay pour bien respirer. Sur une inspiration, tu vas te redresser de toi avec les mains. Tu vas garder la main droite à côté, bien au sol. Tu vas plier la jambe gauche derrière, essayer d'attraper avec la main gauche. Et là, tu vas essayer. Alors, un petit instant sur l'expiration, on va rapprocher le talon de la fesse un petit peu. Donc, on étire l'avant de la cuisse gauche. Donc là, ça doit tirer un petit peu. Envoyer bien la détente à cet endroit-là. Et puis, sur une inspiration, tu vas faire une contreforce entre ton pied et ta main. Ta main voulant rapprocher ton pied de la fesse et ton pied voulant s'écarter de la fesse. Et là, on est dans une contreforce. Essaye de t'aider avec la main pour garder ton bassin bien droit. Les épaules sont relaxées, sont basses. Expire. Tu relâches. Tu remets tes mains de chaque côté, en dessous de tes épaules. Crochette ton pied derrière. Soulève ton genou pour laisser la place à la jambe droite pour revenir se mettre à quatre pattes. Et puis, tu peux relâcher un petit instant, secouer ta jambe droite si tu as besoin. Derrière. Hop, hop, hop. Et on revient à quatre pattes pour faire l'autre côté, l'autre jambe bien sûr. Inspire le pied gauche à côté de la main gauche. Tu étires un petit peu le genou. Tu vas déplacer ton pied gauche sur le côté droit pour pouvoir déposer ton genou au sol. Tu étires la jambe droite derrière. Les orteils sont bien ancrés dans le sol. Tu t'installes comme tu as envie avec l'ouverture des hanches dont tu as besoin, dont tu veux, dont ce que tu peux faire. Inspire. On va allonger la colonne. Le bassin est bien droit. Expire. Expire. Tu penches en avant. Pose le front au sol. Dépose les mains de chaque côté. Respire bien. Envoie la détente du côté gauche de ta hanche, de la cuisse. Si malheureusement vous avez des sciatiques, cette posture est très très bonne. Peut-être que vous sentez là d'ailleurs que ça tire sur vos sciatiques. Sur une inspiration, on va se redresser de toi avec les mains pour te redresser. Garde ta main gauche au sol pour que tu restes bien droite. Tu vas plier la jambe droite, attraper avec la main droite. Expire. Là, tu rapproches le talon de la fesse. Ça doit tirer sur l'avant de la cuisse droite. Reste bien droite, le bassin bien droit. Et là, sur une inspiration, on fait la contre-force. La main dans le pied. Donc le pied veut se reculer de la fesse et la main veut rapprocher le pied sur la fesse. Et tu gardes bien le bassin bien droit. Tu respires bien oujaï ? Expire. Tu relâches. Repose ta main souteuse, ton épaule, largeur de tes épaules. Crochette ton pied droit. Soulève ton genou pour revenir avec la jambe gauche et le genou gauche au sol. Tu étires un petit instant ta jambe gauche. On secoue, on secoue, on secoue. On va garder les pieds crocheter. Non, pardon. On va décrocheter les pieds et venir se mettre un petit instant à nouveau. Balasana. Les fesses sur les talons. Je n'ai pas précisé, mais bien sûr, on peut ouvrir les genoux. S'il y a besoin, il n'y a pas de soucis. Et le front au sol. Relâche tes bras, relâche tes épaules. Ressens un petit instant dans Balasana, comme tu as le ventre qui est comprimé sur les cuisses. Ressens un petit instant la respiration qui passe plutôt dans le dos, qui est plutôt dans la colonne vertébrale. Puisque ton ventre est un petit peu coincé par les cuisses, sens que ta respiration monte et descend le long de ta colonne vertébrale. On va garder les mains devant pour, à l'inspiration, on va se redresser, mais on va revenir tout de suite à quatre pattes. Pour pouvoir crocheter les pieds derrière. Et là, on va soulever les fesses au plafond. Et venir se mettre dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Jvanasana. Garder les talons hors sol. On s'installe. Les doigts sont bien écartés au sol. Pour avoir le plus de surface à repousser dans le sol, on veut un allongement de la colonne. Tes oreilles s'éloignent de tes épaules. Tes omoplates se lissent un petit peu vers l'extérieur. Tu peux plier les genoux si tu as besoin. Les fesses monte au plafond vont derrière. On plie légèrement les genoux. Les genoux sont plutôt alignés avec tes deuxièmes orteils. Sur une inspiration, tu vas venir te mettre sur les demi-pointes. Pour à l'expiration, rapprocher l'envie de rapprocher les talons du sol. Et mettre un petit peu d'allongement dans les ischios jambiers. Inspire, demi-pointe. Expire, rapproche les talons du sol. Avec ou les genoux légèrement pliés, ou tu as tes genoux tendus. C'est comme tu as envie. Au niveau de ton chien tête en bas, tu t'installes. Inspire, demi-pointe. Expire, rapproche les talons du sol. Et on respire bien. Une dernière fois. Inspire, demi-pointe. Expire, rapproche les talons du sol. Et sur une inspiration, on va voir la jambe droite qui va se tendre au plafond. On essaye de garder le bassin droit. Sur l'expiration, le pied droit va venir se mettre à côté de la main droite. Alors là, c'est un petit peu plus difficile qu'en quatre pattes. Là, tu peux poser le pied, attraper le pied droit avec ta main droite et hop, lui faire faire un pas de plus. Tu vas garder la demi-pointe derrière avec le pied plutôt droit, plutôt dans l'axe. Tes pieds sont bien sûr décalés de la marche, le décalage naturel de la marche. Sur une inspiration, tu vas redresser, te redresser. Tu es fort dans ta cuisse. Tu vas venir mettre tes mains en cactus. Comme ça, voilà. Et sur l'inspiration, tu vas vouloir ouvrir ton cœur vers le plafond. On est fort dans la cuisse. Respire bien dans la posture. Toujours avec ta petite respiration. J'aime. La jambe gauche est bien tendue derrière. Expire. On repose les mains au sol. Tu vas envoyer le pied droit avec le pied gauche derrière. Levez tes fesses tout de suite pour revenir en chien tête en bas. On respire bien. Toujours avec la petite respiration. J'aime. Sur une inspiration, c'est la jambe gauche tendue au plafond. Garde ton bassin bien droit. Expire. Tu mets le pied gauche à côté de la main gauche en un temps ou en deux temps comme tu veux. Tu restes sur la demi-pointe derrière. Tes pieds sont le décalage de la marche naturelle. On est fort dans la cuisse gauche. On se redresse. On peut céder pour se redresser bien sûr. Tu viens mettre les mains en cactus. Ta jambe droite est bien tendue derrière. Inspire. Tu ouvres ton cœur. Tes épaules sont baissées. Expire. Expire dans la posture. Respire. Aide-toi aux deux ou jailles pour tenir les postures. Sur une expiration, tu redéposes les mains au sol. Tu renvoies jambe gauche près du pied droit. Et tu lèves les fesses tout de suite pour chien tête en bas. Et respire bien toujours entre le bas du vent dans le chien tête en bas. Monte les fesses un petit peu plus au plafond, un peu plus derrière. Repousse toujours un peu plus le sol dans les mains. Et là, tu vas diviser ton tapis en deux par une ligne symétrique, invisible. Et ton pied gauche, le talon gauche, tu vas le déposer sur cette ligne avec le pied gauche complètement au sol. Donc ton pied gauche est un petit peu à 45 degrés. Ton pied droit va faire un pas en avant. Tu peux l'attraper pareil avec la main et puis lui faire faire un autre pas. Tu vas essayer de pousser dans ta jambe gauche derrière pour redresser ton bassin de façon à ce qu'il soit bien droit, bien carré au tapis par rapport au tapis. Ton genou ne va pas passer au-dessus de la cheville. S'il passe au-dessus de la cheville, c'est que tu peux mettre un petit peu plus d'écart et donc avancer un petit peu ton pied. Donc soit ton genou est un petit peu avant la cheville et sinon il est bien au-dessus de la cheville. Sur une inspiration, on va se redresser. On est forte dans la cuisse. Tu pousses donc sur ta jambe arrière pour que ton bassin soit bien droit. Sur une inspiration, on va lever les bras, baisser les épaules, joindre les mains en haut et regarder les pouces. Le guerrier A, virabhadrasana A. Restez dans la posture, respirez bien au djaï. Mettez bien vos verrous intérieurs pour ceux qui connaissent. Ensuite, c'est les abdominaux bien verrouillés, le périnée bien verrouillé. Sur une inspiration, on va tendre la jambe droite et on va fermer le pied droit. Réouvrir le pied gauche de façon à avoir les pieds plutôt parallèles au tapis. Pas parallèles entre eux, pardon. Sur l'inspiration, tu vas ouvrir les bras parallèles. Expire, tu mets les mains en hanche. Inspire, tu vas allonger ta colonne. À l'expiration, tu vas pencher en avant à partir du haut des cuisses. Le bassin poche en avant. Tu gardes les mains en hanche. Tu relâches complètement la tête. Et tes bras, tes coudes viennent plutôt se mettre vers derrière. Tu ne les laisses pas retomber vers l'avant. Tu les amènes ensemble derrière. Tu relâches bien. Tu peux plier les genoux si tu as besoin un petit peu. Le sommet du crâne voulant se rapprocher du sol et du tapis. Respire bien. Et sur une inspiration, on va remonter par le sommet du crâne. Tu es fort dans tes pieds. Tu remontes. Expire dans la posture. Tu vas rentrer tes talons un petit peu de façon à avoir les pieds du cou ouverts plutôt en canard. Tu vas inspirer, lever les bras, toujours baisser les épaules. On joind les mains ensemble. À l'expiration, tu vas baisser les bras. Les mains pour qu'elles viennent se mettre près de la poitrine. Je vais me tourner après. Et en même temps, on plie les genoux. Et on vient se mettre dans la posture de Devyasana. La posture de la déesse. Rentrez le bas du ventre. Le coccyx descend vers le tapis. Les épaules sont relaxées. Les coudes sont relaxées. Les genoux sont bien ouverts sur les côtés. Respirez bien. Verrouillez vos abdominaux. Verrouillez votre périnée. Les bandas pour ceux qui connaissent. Respirez bien. Je vais me retourner pour continuer l'enchaînement. Sur l'inspiration, on tend les jambes. On va revenir vers l'avant du tapis. Dépose les mains au sol. On envoie la jambe droite derrière avec le pied gauche. Et on lève les fesses pour à nouveau venir se mettre chez la tête en bas. Et on respire bien. On a toujours notre ligne imaginaire qui sépare notre tapis qui nous sépare en deux. Là, laissez le pied droit, le talon droit qui vient de se mettre sur la ligne. Le pied droit qui se met sur le tapis un petit peu à 45 degrés. Le pied gauche qui fait un pas. On peut venir l'attraper avec la main gauche. Lui faire faire le deuxième pas. Tu pousses dans ta jambe arrière pour redresser ton bassin. Ton genou au-dessus de ta cheville. Ou avant, mais pas après. Inspire, tu te redresses. On remet bien le bassin bien droit. Pour Virabhadrasana A. Inspire, on lève les bras, on baisse les épaules, on joint les mains. Et on peut regarder les pouces, les bras étant tendus comme des flèches en baissant les épaules. Toujours la jambe arrière qui est bien ancrée, qui redresse le bassin. Sinon, on a tendance à avoir le bassin qui s'ouvre comme ça. Hop, non, la Virabhadrasana A. On veut le bassin bien droit. Sur l'inspire, tu tends ta jambe gauche. Tu fermes ton pied gauche. Tu réouvres le pied droit. Tes pieds viennent se mettre parallèles. Pour l'étirement intense, les jambes écartées. Prasaritapadottanasana. Inspire, tu ouvres tes bras. Expire, main orange. Inspire, tu allonges ta colère. Expire, tu penches en avant. On va partir du haut des cuisses. Le sommet du crèche, nous voulons se rapprocher du sol. Les bras ne se laissent pas aller vers le sol, mais plutôt veulent se joindre derrière ensemble. On respire bien. On peut plier les genoux si on a besoin. Tu respires bien dans la posture. Inspire, on va remonter par le sommet du crâne. On est fort dans les pieds. On remonte. Expire dans la posture. Tu vas rentrer les talons de façon à avoir les pieds plutôt en canard. Inspire, on lève les bras. On joind les mains. On baisse les épaules. Expire, tu baisses les bras en même temps. Tu plies les genoux. Tu viens te mettre déviasana. Ton coccyx voulant se baisser vers le tapis. Ta colonne est bien droite. Les épaules relaxées. Respire bien. Et sur une inspiration, retends les jambes. Tu te remets face à l'avant du tapis pour reposer les mains au sol. Et là, la jambe gauche va partir derrière, mais tu ne vas pas lever les fesses au plafond. On va garder les fesses plutôt droites. Et on va se mettre en planche un petit instant. Tu vas ressentir ta planche. Le centre de ton corps qui est bien fort au niveau de ton ventre, de tes abdominaux. Et sur l'expiration, tu pousses dans les orteils. Et tu vas déposer au sol les genoux, le bassin, la poitrine en avançant les coudes près du corps, la nuque longue. Tu vas allonger tes orteils derrière. Tu vas rouler les épaules en arrière. Et à l'inspiration, on va vouloir redresser la poitrine. Poussez dans les mains, léger cobra. Ou si vous avez envie d'aller plus loin, on tend les bras. On avance le bassin, les genoux sont en sol. On dégage les oreilles des épaules pour chien tête en haut. Et à l'expiration, on redépose au sol. Crochette les pieds derrière. Pousse dans les mains. Pousse dans les fesses. Chien tête en bas. Tu vas un petit peu plus loin dans ton chien tête en bas. Toujours les fesses un peu plus au plafond, un peu plus derrière. Et puis, on va plier les genoux. On va regarder entre les mains. Et on va marcher pour ramener les pieds entre les mains, les pieds largeurs de ton bassin. Dans un premier temps. Tu peux plier un petit peu les genoux si tu as besoin. Et tu relâches la nu complètement. Tu peux attraper les coudes ensemble. Pour pouvoir relâcher complètement les coudes, complètement la tête. Fais des petits balanciers de gauche à droite. Ressens bien le relâchement. Et la traction terrestre qui fait son effet. Tu es complètement attiré par le sol. Et puis, tu vas relâcher tes bras. On va remonter. Tu plies légèrement tes genoux. Et tu déroules le dos à partir du bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernière. Et on se retrouve debout pour une petite posture d'équilibre debout. Tu vas bien ancrer ta jambe gauche au sol. Sur une inspiration, tu vas lever ton genou droit plié. Et tu vas attraper ton genou droit. En pliant ton genou, tu vas essayer de ne pas lever la hanche droite. Ce n'est pas parce qu'on lève le genou qu'on lève la hanche. Essaye de garder ton bassin droit. Et tu ne lèves que le genou. Ok ? Tu peux attraper et crocheter tes mains autour de ton genou. Ouvrir ta poitrine. Baisser tes bras, tes épaules. Tu as pris un petit point d'équilibre devant toi, au loin. Tu rentres le bas du ventre. Tu respires avec ta petite respiration ujjayi qui aide beaucoup à tenir les postures d'équilibre debout. Tu vas garder la main gauche sur ton genou. Et sur une inspiration, tu vas ouvrir le bras droit derrière pour essayer d'aligner les épaules. Ouvrir la poitrine. Regarder derrière. Toujours le bas du ventre bien rentré. Expire, tu reviens devant. Expire, tu relâches et tu détends ta jambe gauche. Encre bien ta jambe droite et ton pied droit au sol. Garde bien ton bassin bien carré. Active tes bandas pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous retenez, vous activez le périnée, les abdominaux. Voilà. Pardon. Inspire, on lève le genou gauche. Garde ton bassin bien droit. Crochette les mains autour de ton genou. Baisse tes épaules. Ouvre ta poitrine. Regarde ton petit point d'équilibre. Tend bien l'équilibre. Respire avec Ujjay. Tu gardes ta main droite sur ton genou gauche. Et sur l'inspiration, tu ouvres derrière ton bras gauche. On ouvre les épaules. On ouvre la poitrine. On regarde derrière. On reste bien équilibré. Inspire, tu reviens dans l'axe. Pour expire, tu relâches. Et tu détends ta jambe droite, ta jambe d'appui si tu as besoin. Et puis, on va revenir à l'avant du tapis. Tu peux coller tes pieds ensemble. Un petit instant. Ton coccis est bien baissé. La colonne bien allongée. On roule un petit peu les épaules. Tannique et longue. Ta tête est neutre. Inspire, tu lèves tes bras. Tu joindes tes mains. Tu baisses tes épaules. Tu regardes les pouces. Expire, tu penches en avant. Tu ouvres les bras. Tu peux légèrement les plier les genoux si tu as besoin. Et tu relâches complètement. Tu mets tes mains aux chevilles. Inspire, tu vas allonger ta colonne. Ouvrir ta poitrine. On dépose les mains au sol. On envoie jambe gauche derrière. Jambe droite derrière. Tu es fort dans le centre de ton corps. Expire, on pousse dans les orteils. On descend en avant son genou. Bassin, poitrine. Coups de près du cornuque longue. Allonge tes orteils. Roule tes épaules. Inspire. On se redresse pour cobra. Expire, tu relâches. Tu crochettes les pieds derrière. Pousse dans les mains. Pousse dans les fesses. Chien, tête en bas. Et tu vas plier les genoux. Regarder entre les mains. Marcher un petit peu et envoyer le... Et mettre, pardon, le pied droit derrière le poignet gauche. Le pied gauche derrière le poignet droit. Pour venir t'asseoir. Et être dans l'assise. On va tendre. Tu vas tendre les jambes devant. Tu installes bien tes ischios au tapis. Sur l'inspiration, tu vas ouvrir le pied gauche. Le pied droit. Sur le côté droit. En ouvrant le pied droit, on ouvre les genoux. On ouvre la hanche. Tu vas plier ton genou droit. Et venir garder... Alors, tu vas essayer de garder un angle à 90 degrés de ton genou droit. Et venir mettre le genou droit sur le genou gauche. D'accord ? On essaye de se recentrer. Le nombril est à l'intérieur de la cuisse gauche. On se remet bien droit. Tu poses les mains devant toi. Tu allonges ta colonne à l'inspire. À l'expiration, tu penches en avant. Et ça doit tirer un petit peu partout. Ça doit tirer un petit peu du côté droit. De la hanche droite. Ça doit tirer l'ischio-jambier de la jambe gauche. Ça doit tirer le mollet de la jambe gauche. À chaque expiration, tu envoies bien la détente. Dans les endroits où tu as besoin que ça détende. Sur une inspiration, se redresse. Tu attrapes ton pied. Tu le ramènes sur du côté droit. Expire. Tu relâches. Sur l'inspiration, tu ouvres ton pied gauche sur le côté gauche. Ça ouvre le genou. Ça ouvre la hanche. Emplis le genou. 90 degrés l'angle. Et on vient mettre le genou gauche sur le genou droit. On se réaligne. Le pied droit est bien pointé vers le plafond. À l'inspiration, tu allonges ta colonne. À l'expiration, tu penches en avant. Tu relâches bien. Tu détends bien. Tu envoies la détente là où tu as besoin d'envoyer la détente. L'ischiogentier droit. Le mollet droit. La hanche gauche. Peut-être la cuisse gauche également. Sur une inspiration, tu te regresses. Tu vas rebasser ta jambe gauche de l'autre côté. Expire. Tu tends ta jambe gauche. On va plier légèrement les pieds. On va venir s'allonger. Mais s'allonger gentiment. Tu vas attraper tes genoux. Tu vas inspirer dans la posture. À l'expiration, on va dérouler le dos au sol. Quand les bras sont tendus, on ne peut plus dérouler. Hop, tu déposes un coude. Tu déposes l'autre coude. Là, tu ne peux pas aller plus loin. Alors, on écarte les coudes pour continuer à déposer vertèbre après vertèbre au sol. Tu attrapes la tête entre tes mains pour déposer ta tête gentiment au sol. Tu peux garder les genoux pliés. On va même rapprocher les talons des fesses. Tu vas plier tes coudes à 90 degrés avec les pommes de main qui se font face. Tes pieds sont largeur de ton bassin. Tes genoux largeur de ton bassin. Ils pointent vers le plafond. Sur une expiration, tu vas vouloir plaquer tes lombaires. Ton petit creux au sol. Le petit creux du dos. À l'expiration, tu plaques tes lombaires au sol. Et sur l'inspiration, on va lever les fesses. Levez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et se retrouver dans ce qu'on appelle le demi-plomb. Tes épaules sont bien ancrées dans le sol. Ta poitrine est plutôt ouverte. Respire bien dans la posture. Tu gardes bien tes bandas activées. Donc ton périnée, tes abdominaux bien verrouillés. Tes coudes sont bien au sol. Tu respires bien. Tes cuisses sont bien fortes également. Les pieds bien ancrés. On respire dans la posture. À l'expiration, on va déposer, dérouler le dos au sol. Fin d'expiration, tes fesses veulent se rapprocher de tes talons. Inspire, tu reprends le naturel de ton dos. Tu vas rapprocher tes pieds entre eux, les genoux entre eux. Tu vas déposer tes bras déjà en Shavasana. Donc un petit peu d'écart entre les bras et le tronc. Les paumes de mains plutôt retournées vers le plafond. Ta nuque est longue, ta tête est neutre. Rentre légèrement le menton dans la gorge. Et là, sur une expiration, tu vas ouvrir tes genoux. Mettre les plantes de pieds ensemble. Et relâcher, laisser l'attraction terrestre faire son travail. Mettre de la détente dans tes adducteurs. Respirez toujours Ujjayi. Le papillon couché, tu laisses aller. Le début de Shavasana, la posture de relaxation. Si tu as besoin, couvre-toi. Et on envoie de la détente. Là où il y a besoin. Tu peux déjà fermer tes yeux. Si tu as envie, tes ombles plates sont bien dans le sol. Et sur une expiration, tu vas tendre les jambes. Et tu mets Shavasana, la posture du cadavre. Le pied gauche qui tombe à gauche. Le pied droit qui tombe à droite. Un peu d'écart entre les jambes. Et tu relâches tout. Alors là, tu relâches tes bandas. Donc, ton périnée, tes abdominaux, si tu lui avais tout verrouillé. Et on relâche tout. On relâche la respiration Ujjayi. Tu reprends une respiration plutôt naturelle. Même dans la relaxation, peut-être, tu vas oublier ta respiration. Tu relâches ton mental. Laisse-le aller où il veut. Chaque expiration, ton corps s'enfonce un petit peu plus dans le tapis, dans le sol. Comme si tu dormais sur un matelas à eau et que tu t'enfonçais dans le matelas à eau. Tu vas relâcher tes muscles de tout ton corps, des pieds, des jambes, des mains, des bras. On voit de la détente dans tes muscles. Les fesses qui se relâchent complètement. Le ventre. Le dos. On voit de la détente dans ta poitrine, ta cage thoracique. Des épaules encore plus. Et puis dans ta nuque. On voit bien la détente dans ta nuque. La nuque est sollicitée par notre tête qui est lourde sur ce sommet de cette colonne vertébrale. Donc elle est très, très sollicitée la nuque. Envoyez-lui de la détente toujours un petit peu plus. Et puis envoyez la détente dans votre visage, votre mâchoire inférieure, votre langue, le poids entre les sourcils. Votre front, votre cuir chevelu jusqu'au bout des cheveux. Et puis envoyez la détente dans toute encore en même temps. Et puis tu pourras prendre trois profonds d'inspiration, trois profonds d'expiration. Quand tu seras prêt. Puis remettront du mouvement dans ton corps. Doucement. Et puis tu pourras t'étirer dans l'axe. Bailler, faire des grimaces. Rouler sur le côté droit, sur le côté gauche. Faire tout ce que tu veux. Ramener les genoux sur ta poitrine pour faire des petits balanciers de gauche à droite. Des petits rocking si tu as besoin. En faisant les petits rocking, on garde bien le dos. On garde bien le dos bien arrondi pour éviter de le faire claquer au sol. Et puis tu reviendras dans la scie. Soit par un petit rocking. Soit si tu préfères. En te roulant vers le côté droit. Et te redresser. Et revenir dans l'assise. J'ai poussé un petit peu.